Salut les héros du mode 0 alors si vous avez eu sur votre copie quelque chose du genre cθ ou c0, c'est qu'il y a un problème sur les classes d'équivalence alors je vous rappelle, on avait une relation que vous avez démontrée qui était d'équivalence x à y qui était vrai si sin x est égal au sin 2y alors voilà par exemple ce que j'ai eu sur les copies donc classe de 0 égale pi et 0 alors bon mais déjà vous le voyez bien, c'est mal typé classe de 0 c'est censé être un ensemble un ensemble de réels puisque x et y sont des réels et à ce moment là je vois que j'ai un ensemble avec un ensemble, les deux éléments donc là, il y a une accolade de trop on a voulu bien faire donc ça, ça pourrait être une bonne réponse mais à partir de ce moment là moi je me dis, la personne n'a rien compris et pourquoi ça serait puis 0 est-ce qu'elle est arrivée au bon résultat mais en sachant bien ce qu'elle fait ou juste avec un peu d'intuition là-dessus alors l'intuition mathématique, on l'a donc bien évidemment qu'est-ce qui manque ? la définition il faut savoir sa définition donc il faut l'écrire et ensuite faire les calculs à l'intérieur et montrer qu'on n'est pas tombé sur le bon résultat par hasard mais par maîtrise de ce que l'on fait donc dans une copie il faut toujours justifier ses résultats donc il faut toujours dire la classe c'est un ensemble et un ensemble c'est toujours défini je vous l'ai dit je nomme un élément je dis à quoi il appartient et derrière je mets un prédicat qui est vrai quand je suis éligible pour être dans cet ensemble donc là je vais nommer mon élément je vais appeler x alors x c'est quoi ? c'est quelque chose qui va être du même type que x et y c'est-à-dire les nombres réels que je mets en argument et dans l'exercice on l'avait contraint à être dans un ensemble i qui était qui était l'espace 0 pi fermé d'accord ? donc je dis déjà mes éléments éligibles c'est tout argument de sinus qui soit entre 0 et pi et maintenant je donne un prédicat c'est-à-dire quelque chose qui est vrai quand je suis dans cet ensemble donc la classe de 0 c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont en relation avec l'élément 0 donc il faut que j'ai 0 en relation avec x ou x en relation avec 0 c'est une classe d'équivalence donc j'ai réflexivité je peux écrire l'un comme l'autre réflexivité par exemple symétrie j'ai symétrie je peux écrire l'un contre l'autre et donc ça c'est bien le prédicat qui est vrai lorsque je suis en relation donc voilà la définition que j'ai écrite et maintenant je ne vais pas écrire directement égal 0 pi parce que est-ce que je sais bien corriger moi est-ce que j'ai bien fait mes calculs est-ce que j'ai bien tout surveillé donc je peux maintenant parler du prédicat sans répéter tout le tralala d'ensemble qui est autour donc je peux dire maintenant que 0 en relation avec x c'est égal à sinus de 0 égal sinus de x quoi ? qu'est-ce que j'entends ? ah vous hurlez vous avez raison de hurler qu'est-ce que j'ai fait ? c'est pas bien typé ça c'est quoi ? bouleon ça c'est réel ça c'est réel réel égal réel c'est un bouleon c'est un prédicat mais je peux pas dire bouleon égale bouleon ça n'existe pas c'est équivalent de bouleon de prédicat c'est équivalent ça peut pas être égal c'est pas défini pour donc 0 en relation avec x c'est vrai ou faux c'est équivalent à dire qu'il est vrai que sinus de 0 égale sinus x c'est équivalent à sinus x égale 0 et là combien de gens m'ont dit c'est soit x égale 0 ou x égale pi ah mais et le cas de pi vous n'avez peut-être pas regardé dans le rétro donc vous avez passé un croisement vous n'avez pas eu d'accident de calcul mais parce que vous n'avez pas regardé et vous avez eu de la chance ou alors vous regardez dans le rétro et vous le montrez à votre examinateur qui vous fait passer le permis de construire ah oui non c'est 0 plus k de pi ou x est égal à a pi plus k de pi ce qui devient équivalent je me fais un peu de place à x qui est égal à k pi d'accord et donc du coup j'ai un ensemble qui est beaucoup plus grand mais n'oubliez pas je dois avoir x élément de i d'accord donc je vais dire x élément de i et 0 en relation avec x c'est équivalent à x égale k pi et x compris entre 0 et pi donc là je peux dire que j'ai une solution donc juste pour k égale 0 j'ai montré que j'ai bien vu que j'avais mes k pi mais que je retenais que cela et donc là je peux dire que c'est équivalent à x égale 0 ou x égale pi à ce moment là je peux conclure en disant donc ma classe de 0 c'est l'ensemble qui contient juste ces deux éléments je ne suis pas obligé maintenant de le définir par un prédicat je n'ai que deux éléments éligibles qui rendent le prédicat vrai je les liste c'est aussi facile 0 pi donc voilà comment je rédige correctement une copie donc vous comprenez pourquoi maintenant si vous mettez juste le bon résultat ce n'est pas bon on est en mat 0 il faut savoir si vous savez raisonner sans risque d'accident si vous savez bien conduire pour vérifier si vous savez bien conduire il faut regarder dans le rétro et vérifier toutes les règles de bonne conduite et en plus il faut le montrer à l'examinateur donc il faut l'écrire sur la copie tout ça sinon on ne vous croit pas et on ne sait pas si vous savez bien conduire on se moque en fait de connaître le résultat on l'a quand on corrige l'interro on le connait donc on ne veut pas juste savoir si vous arrivez à bon port mais si vous savez bien conduire c'est plus grave avec C de Theta C de Theta c'est pas juste que vous savez conduire en fait bien mais vous ne savez pas bien le montrer C de Theta ce n'est pas clair dans votre esprit le fait de ne pas ramener de ne pas réécrire la définition à chaque fois et de ne pas partir de là fait que vous partez d'une intuition on vous demande la classe de Theta pour C de Theta sachant que Theta est élément de 0 pi sur 2 que l'on exclut à ce moment là ça devient un peu fou dans votre esprit parce que C de Theta vous n'avez pas revenu à la définition vous dites bon alors c'est quoi la classe qui est pareille à une Theta qui est entre 0 et pi sur 2 alors on fait un petit dessin ça j'en ai vu sur les copies c'est bien mais ça c'est pour le raisonnement russe pour se retrouver alors je fais un petit dessin j'ai Theta qui est là-dedans mais je sais que je vais avoir lui qui est équivalent alors je vois qu'il y a les deux et je sors des choses comme ça je ne sais pas trop ouais si tout ça c'est équivalent je vais avoir tout mais je n'aurai pas pi sur 2 j'ai bien fait attention vous avez vu je suis fort mais non en fait je ne suis pas parti à la définition c'est flou dans ma tête C de Theta c'est la classe d'un Theta pas de tous les Theta de l'univers ça serait à définir donc cette réponse 1 elle est fausse 2 on va voir si elle est bien typée j'ai une accolade donc je m'attends à une liste d'éléments je n'ai pas de liste d'éléments j'ai un prédicat donc si j'ai un prédicat il me manque quelque chose qui dit à la rigueur c'est l'ensemble des Theta ça à la rigueur ça serait bien typé c'est l'ensemble des Theta tel que Theta est élément de 0 pi sur 2 c'est à dire qu'à ce moment là vous dites que c'est ça à ce moment là ça serait bien typé mais si je ne dis pas que je parle d'un Theta je ne sais pas ce que fait un prédicat entre parenthèses à moins que ça soit un ensemble qui contienne un booleil dedans l'élément ça peut être un booleil un vrai faux pourquoi pas c'est bizarre autant écrire un vrai faux donc là ce n'est pas typé donc déjà c'était faux dans cette écriture là c'est bien typé alors oui j'ai vu aussi des C de Theta implique sinx égale sinx Theta suivi d'une suite de long calcul d'accord pour arriver à ça je suis désolé ça c'est un ensemble ça c'est un booleil ensemble implique un booleil ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire donc il faut démarrer clairement avec un langage précis C de Theta c'est pas la classe de tout ce qui est équivalent à n'importe quel Theta entre 0 et pi sur 2 c'est la classe de ce qui est équivalent à 1 Theta on vous dit par ailleurs que Theta on considère qu'entre 0 et pi sur 2 donc on peut utiliser cette supposition dans nos calculs mais une classe d'équivalence ici je mets un élément et je vais lister tout ce qui est équivalent à un seul élément rien d'autre donc C de Theta c'est par définition l'ensemble des X pris dans Y tel que eh bien j'ai X qui est en relation avec Theta je ne vais pas rajouter à l'intérieur de ça Theta élément non non je n'ai pas à dire ça là je prends les X je veux que je sois en relation avec Theta je peux le dire ailleurs le rappeler qu'on considère que Theta être entre 0 et pi sur 2 mais ça nous fait une belle jambe ça ne changera pas la définition c'est tous les X c'est l'ensemble de tous les X qui sont pareils que Theta et un seul Theta pas tous les Theta donc Theta élément de 0 pi sur 2 tout ça je ne dois pas le mettre ça n'est pas le sens d'une classe d'équivalence c'est la classe d'équivalence d'un élément pas la classe d'équivalence d'un ensemble à vous de le définir vous êtes des mathématiciennes et des mathématiciennes vous pouvez définir la classe d'équivalence d'un ensemble vous posez une def vous l'écrivez formellement et après vous pouvez l'utiliser mais là ce n'est pas ce qu'on vous demande donc c'est ça la classe d'équivalence de Theta et si on déroule proprement les calculs on arrive à l'ensemble qui correspond à Theta et Pi moins Theta et on sait que Theta est élément de 0 Pi sur 2 exclu alors heureusement que Pi sur 2 est exclu parce que si j'avais Pi sur 2 j'aurais ici Pi sur 2 et Pi sur 2 je listais deux fois le même élément c'est pour ça qu'on vous a demandé dans le sujet quelle est la classe d'équivalence de Pi sur 2 qui est égale à l'élément Pi sur 2 l'ensemble qui contient l'élément Pi sur 2 on vous a fait calculer ça à part et on vous dit maintenant la classe de n'importe quel Theta entre 0 et Pi sur 2 exclu parce que lui c'est une classe de deux éléments et c'est la classe d'un Theta d'accord donc ça c'est faux ça serait la classe ça serait la classe de l'ensemble de tout ce qui est équivalent à l'ensemble 0 Pi sur 2 exclu et la classe de l'ensemble on n'a pas défini en cours si vous voulez le faire faites-le mais ça n'est pas ça donc on a la classe de Theta qui est d'égal après calcul à n'importe quelle paire de Theta et Pi moins Theta Theta qui est entre 0 et Pi sur 2 alors après c'est facile quand on vous demande une partition une partition de cet ensemble alors là vu que vous aviez fait l'erreur vous êtes mis à coller juste deux ensembles c de Pi sur 2 qui vaut lui et cette c de Theta bizarre qui n'était pas défini qui n'existe pas encore et vous étiez trompé rappelez-vous que dans les classes d'équivalence c'est toujours très simple mais après il faut pardon dans les partitions et les classes d'équivalence si je suis capable de dire j'ai quelque chose qui est j'ai l'ensemble des choses qui sont pareilles que ça veut dire que je peux prendre un élément j'obtiens une classe et je peux prendre plein d'éléments et au bout d'un moment je vais réussir à recouvrir tout un espace i et faire une partition et là on vous demandait quelle est la partition de i alors la partition de i ça se note de pas p de i d'accord la partition de i on la nomme et p de i c'est l'ensemble des parties de i ça n'a rien à voir d'accord donc la partition de i j'ai envie de dire qu'il me faut alors dans la partition de i j'ai envie de prendre donc on a dit que c'est une famille d'ensemble dedans je vais prendre j'ai envie de dire j'ai c0 puis c0 0,0001 puis en fait j'ai mis une infinité et j'arriverai à c'est de pi sur 2 d'accord alors ça je ne peux pas l'écrire je l'ai vu écrit mais non ce n'est pas bien défini mathématiquement j'ai mis une infinité entre ces deux là donc on a mis une écriture qui est la famille la famille d'ensemble donc je dis je prends toute la famille de ces ensembles là c'est de θ et je vais faire varier θ je vais le prendre parmi un ensemble d'accord et donc c'est là ça c'est équivalent à l'écriture précédente sauf qu'elle est bien définie je prends la famille de tous les ensembles c'est de θ θ est un élément de ça donc j'ai une infinité d'ensemble dans cette famille d'ensemble donc c'est un ensemble d'une infinité d'ensemble ou un nuplé d'une infinité d'ensemble je ne sais plus si on l'avait défini comme comment l'a défini la famille je crois que c'est un nuplé donc ils sont tous dans un ordre donc θ élément de quoi et bien je m'aperçois que il suffit que je prenne θ qui va de 0 à π sur 2 inclus si je prends chacun de ces points chacun de ces points j'aurai la classe d'équivalence avec le symétrique par rapport à π d'accord et donc je vais bien balayer tous les angles sur 0i donc ça c'est l'intuition russe j'ai envie de penser π sur 2 inclus ça je peux l'écrire ça veut dire toutes les classes de θ jusqu'à π sur 2 donc j'ai une infinité de classes de θ qui auront ces deux éléments et la dernière et une classe c de π sur 2 qui ne contient que l'élément π sur 2 une fois que j'ai dit ça je propose ça une partition de I encore faut-il ensuite le démontrer en général ça vous savez le faire mais il va falloir démontrer que aucune de ces classes est vide ça c'est facile à faire puisqu'il suffit de dire j'ai tout le temps θ comme élément dans ma classe puisque c'est réflexif donc j'ai au moins θ donc elles ne sont pas vides et ensuite il va falloir montrer qu'elles sont toutes disjointes mais ça c'est facile puisque si je prends deux θ une classe c'est tout ce qui est pareil que θ si j'ai un θ qui est différent ça veut dire qu'il n'est pas en relation avec ce θ là c'est le cas de tous ces θ là ils ne sont pas en relation entre eux et bien à ce moment là si mes θ ne sont pas en relation alors aucun élément de la classe d'équivalence ne peut être en relation par transitivité ils sont tous en relation entre eux et si l'élément qui définit la classe ne sont pas en relation ils ne peuvent pas être en relation donc j'ai une exclusion totale et ensuite il faut montrer qu'il y a recouvrement d'accord ? là avec 0 et pi sur 2 et l'ensemble il va falloir montrer que quel que soit un élément de i je trouve une classe de θ il suffit de la nommer et là c'est facile il y a deux cas si je suis à droite je prends θ qui vaut x et si je suis à gauche je prends θ qui vaut x moins pi voilà bon la démonstration elle est facile à faire mais il faut encore la faire et c'est pas ça qui posait problème ce qui posait problème c'est encore une fois une vision floue de la classe d'équivalence où vous faisiez des classes des classes équivalentes à des ensembles et ça ça n'existe pas en tout cas ça n'a pas été défini dans le cours et donc revenez bien à la définition de base et faites toujours attention à vos typages et dernier appel j'écris toujours la définition en début de copie en début de raisonnement même avant de penser russe j'écris toujours ma définition pour voir si je ne me trompe pas de mots ou d'idées allez bisous bisous et bonne révision et bonne révision et bonne révision Sous-titrage ST' 501